Bonjour à toi chers spectateurs, Upgrade de Lee Wannell c'était un film qui m'intriguait énormément depuis son annonce parce que déjà je suis hyper fan du travail en tant que scénariste de Lee Wannell. Pour ceux qui ne voient pas du tout qui c'est, c'est le mec avec qui James Wan est né parce que ce sont les créateurs de Assegasso. Mais au-delà de ça, c'est un scénariste qui avait l'avantage de proposer beaucoup de choses dans ses scénarios. C'était rarement des scénarios qui s'imitaient simplement à une vague idée. C'était toujours des scénarios gorgés par un amour profond du cinéma et surtout du cinéma de genre. Et le fait de le voir passer à la réale, ça ne peut que donner envie en fait. Le résumé pour faire simple, Grey est un homme comblé, mécanicien sur des vieilles voitures et marié à une femme d'affaires sublime. Mais le jour où celle-ci se fait assassiner par une bande de malfrats et qu'il perd l'usage de son corps, tout semble perdu. Jusqu'à ce qu'un certain Aaron, mania de la cybertechnologie, lui propose un marché, une puce qui lui rendrait l'usage de son corps. Qui plus est que Lee Wannell était assez culotté et il choisissait de faire un long métrage de science-fiction avec un joli concept de base. Donc rien qu'avec ça, en fait, le film ne pouvait qu'être intéressant. Il l'est bien plus. Je trouve qu'il est réussi. Après, c'est un film qui est parsemé de petites erreurs qui, je pense, sont inhérentes au fait que Lee Wannell, ça soit sa première réalisation. Lorsqu'on fait sa première réalisation, on fait toujours des petites erreurs. Là, le fait est que c'est tellement gorgé par une espèce de passion fondamentale pour le cinéma bis des années 70-80, je dirais presque, parce qu'il y a un petit côté Judge Dredd, en fait, dans Upgrade. Il y a cette sensation que le film est gorgé par un amour profond de toute cette vague de cinéastes et de cinéma qui, dans les années 70-80, a essayé de faire de l'hardcore alors qu'ils n'avaient pas forcément toujours énormément de moyens. Là, il y a du moyen. D'ailleurs, le film de Lee Wannell, c'est clairement pas une oeuvre indépendante minimaliste. C'est une oeuvre indépendante qui a beaucoup de budget. Mais il y a vraiment cette envie de faire dans le minimum, de faire vraiment un film qui soit avant tout profondément genré, profondément bis, profondément presque Z, je dirais. Il y a des moments où le film s'assude dans une espèce de catégorie de série Z qui fonctionne vraiment bien. Et dans cette direction, on sent que Lee Wannell, il a juste envie de s'éclater, de proposer un délire au spectateur. Et s'il n'accepte pas, tant pis pour sa gueule. Dans le monde de la science-fiction, il faut être honnête avec celui-ci. Aujourd'hui, on a clairement la sensation que nombre d'auteurs sont passés par là et que finalement, le genre n'a plus grand-chose de neuf à nous proposer. Ou en tout cas, adonneux spectateurs en thème d'exploitation de celui-ci. Mais Lee Wannell, cro-créateur de la saga Saw, n'a pas décidé pour autant de s'enfermer dans cette direction et nous offre un joli délire, dans le même esprit que pouvait l'être un Death Sentence par exemple, pour une oeuvre de cinéma assez jouissive et totalement déjantée. Tout de même sacrément limitée, mais qui ne demande pas de punch et surtout de surprise. En termes d'écriture, ce que j'aime beaucoup, c'est que Lee Wannell, il y a souvent un travail dans la psyché de ses personnages qui n'est jamais laissé en second plan. Il y a beaucoup de scénaristes, si vous regardez, qui font du genre, qui ont tendance soit à faire beaucoup d'images qui sont hyper impactantes sur le spectateur, soit de créer une narration qui va être plus de l'ordre de la métaphore et du symbolisme. Ce que j'aime chez Wannell, c'est que dans la plupart de ses scénarios, voire même la quasi-totalité, ce qui est intéressant, c'est de voir la manière avec laquelle les personnages réfléchissent. Le personnage de Grey dans ce film est très intéressant parce que sa psyché est vraiment explorée en long et en large comme celle d'un homme qui n'a rien à perdre, qui veut simplement une chose, un minimum de justice, mais même pas pour lui, pour sa femme. Et c'est ça qui est intéressant dans la manière avec laquelle Wannell construit toute sa dramaturgie et toute sa narration. C'est qu'il fait en sorte que la psyché de ce personnage, pas si complexe que ça, mais surtout dense, va être la base de ce qui va être construit derrière en termes de narration, d'écriture, de développement caractériel, émotionnel, de construction et de cheminement narratif et dramatique. Tout est centré autour de la manière avec laquelle Grey va évoluer tout au long du film et autour de la manière avec laquelle les personnages qui l'entourent vont se construire, se déconstruire, se révéler et se cacher au fil de l'avancée et de ce que ce personnage va finalement voir comme étant la base d'un monde corrompu. D'un monde corrompu, non pas forcément là où on pourrait l'attendre, mais là où ça l'est évident et qu'on préfère de se le cacher. C'est dans cette case que l'on sent que Wannell n'a pas voulu enfermer son métrage dans un paquet de clichés et que l'on sent que celui-ci a cherché à construire une dramaturgie et une narration qui évolue constamment à l'image de cette technologie et qui surtout ne se limite pas simplement à son concept. Cela n'empêche pas celle-ci d'être parsemée d'un cheminement dramatique extrêmement facile à deviner et à cerner, mais au-delà de cela, on a cette réelle impression de voir un auteur qui cherche à nous surprendre, à nous hypnotiser et à nous questionner sur cette idée de contrôle que l'on a souvent et que l'on choisit parfois de ne pas respecter finalement. En termes de mise en scène, c'est clairement fumer. Mais fumer dans le bon sens. Le film est très violent, mais ça n'est jamais une violence qui est anecdotique entre guillemets, ça n'est jamais une violence pour être putassière. C'est souvent une violence qui va être mise en scène de manière à cristalliser quelque chose de fort dans l'esprit du spectateur. La manière avec laquelle Wanel choisit de filmer la mort, ça n'est jamais une mort qui est supposée être, entre guillemets, esthétique. C'est une mort qui est supposée marquer le spectateur, mais le marquer à tel point que la violence va vraiment avoir quelque chose de mental chez le spectateur. Je vous donne un très bref aperçu de ce qu'est la violence dans le film. La mort de la femme de Grey est très symbolique. Ce n'est pas une mort qui est gore. C'est une mort qui, au contraire, est montrée de manière très anecdotique. La mort avec laquelle est fait le premier meurtre de Grey est beaucoup plus graphique, mais dans le sens où il faut marquer le spectateur, où il faut lui imprimer cette mort-là dans la tête et dire à ce moment-là, le personnage va voir le monde d'une autre manière. Là où la mort de sa femme est anecdotique en termes de violence, elle ne l'est pas en termes de symbolisme. La mort de ce personnage n'est pas anecdotique en termes de violence parce qu'elle est vraiment gore. Elle est très gore. C'est littéralement le mec qui se fait faire un sourire de l'ange, mais un sourire de l'ange très en arrière dans la mâchoire. Et en fait, cette violence-là, du coup, a un impact sur le spectateur et c'est ça qui est très fort dans la mise en scène de Wanel. C'est qu'à l'image de Wan, il veut faire en sorte que la violence imprime quelque chose dans l'esprit du spectateur. Imprime non seulement une image, mais également un symbolisme qui va être celui de l'ordre de ce personnage va changer à ce moment-là parce que cette violence, il ne l'a pas désirée, mais il l'a quand même faite. C'est très intéressant en termes de psyché et en termes de développement émotionnel parce qu'ensuite, le personnage se voit tout autant impacté que le spectateur parce qu'il a vu la même chose que ce que le spectateur vient de découvrir. C'est hyper fort en termes de mise en scène et c'est accompagné par plein d'autres idées qui montrent qu'ils ont mangé la même soupluie Wanel. Pour une première réalisation, on sent que Wanel a pas mal appris de Wan et cela se ressent notamment dans le découpage des scènes d'action bourrés, peut-être un peu trop parfois, d'effets de style qui donnent un cachet indéniable à celle-ci et une lecture très claire dans les chorégraphies et l'enchaînement des mouvements. Cela bouge peut-être un peu beaucoup par moments, mais ce qui marque, c'est tout de même la cohérence du découpage qu'il est difficile de remettre en cause tant on sent que Wanel n'a pas fait cela à la va-vite, mais qu'il a réellement tenté de construire un tout clair et limpide pour le spectateur comme s'il cherchait à se mettre totalement à sa place. En termes de casting, il n'y a pas forcément beaucoup de second rôle qui sont si marquants que ça. Il y a Betty Gabriel que je trouve être excellente pour ceux qui ne voient pas qui c'est, c'était la domestique un peu folle dans Get Out. Après il y a quelques autres rôles qui sont assez marquants, il y a Harrison Gilbertson qui est plutôt pas mal dans le rôle de Aaron, mais ce n'est pas des rôles qui sont forcément hyper impactants sur le spectateur, c'est vraiment des rôles qui sont juste là pour vaguement marquer quelques scènes. Après, il y a le rôle principal où l'acteur, franchement, Lee Wanel, il aurait pu trouver mieux, très clairement. Logan Marshall Green n'est pas le meilleur acteur du monde, et cela se ressent dans ce long métrage. Mais il faut également avouer qu'il est tout à fait honnête et crédible dans l'interprétation pas si fine, mais justement bourrue, de Grey. Au bout du compte, Upgradé est un sacré délire, qui à mon avis ne va pas forcément rencontrer un succès populaire par le choix du distributeur. Malheureusement, Apollo 5 n'a pas un énorme parc de distribution, mais au-delà de ça, je pense que c'est un film qui est beaucoup trop genré et trop atypique pour réussir à conquérir totalement la plupart des spectateurs. Mais pour moi, c'est un film qui est cool à regarder, c'est un film qui est divertissant en même temps que très réfléchi. On sent que ça a été écrit par un mec qui sait ce qu'il va amener dans la tête du spectateur et sur l'écran. Il a envie d'amener quelque chose, et il le fait. Quitte à ce qu'il y en ait qui n'aiment pas, ou que d'autres adorent, ou que d'autres soient un peu le cul entre deux chaises, mais au moins, il va à fond. Et c'est pour ça que Upgrade de Lee Wanel, je vous conseille de le voir en salle. C'est franchement un délire qui marche bien, c'est un délire qui prend le spectateur, et c'est un délire qui ne vous lâche pas en sortant de la salle. Et rien que pour ça, ça vaut le coup de le voir. A plus ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501